Je vous remercie d'être venu si nombreux, preuve que le sujet semble être intéressant. Avec des intervenants de qualité, je présente en premier lieu Agathe Fort qui est adjointe au maire en charge de la lutte contre les discriminations et aussi en charge de la santé qui est troisième adjointe et donc moi je suis Paul Campy, deuxième adjoint en charge du développement économique, insertion professionnelle et emploi. Je le précise tout simplement parce que par ordre protocolaire, je parle en premier. Ce n'est pas une question de parité ou une question de galanterie, c'est une question de protocole. Précision faite, nous avions la dernière fois eu une conférence sur l'innovation sociale qui était extrêmement intéressante et on avait annoncé cette seconde conférence sur la question du prisme du genre. Juste avant ça, nous avons eu aussi le plaisir de formaliser notre partenariat entre la ville de Villeurbanne et l'université. Partenariat qui vise notamment à vous proposer ce cycle de conférences et plus globalement à développer l'économie sociale et solidaire, même si l'économie sociale et solidaire n'est pas aussi vertueuse qu'on le pense. Une raison assez simple à ça, c'est que les structures de l'économie sociale et solidaire sont des sociétés. Et les sociétés, elles sont faites de femmes, elles sont faites d'hommes qui arrivent avec leur personnalité, leur prisisme, leur propre prisme discriminatoire aussi. Et voilà, ça me semble aussi important de rappeler que c'est pas parce qu'on se prévaut de l'économie sociale et solidaire que nous sommes mieux que les autres. C'est parce que, en fait, nous faisons l'effort au quotidien de travailler sur les champs de l'innovation sociale. Et dans les champs de l'innovation sociale, on est aussi sur la question de la lutte contre la discrimination. Donc, c'est un sujet qui est essentiel. Donc, vous le verrez, effectivement, l'USS, on est effectivement sur ce qu'on pourrait appeler un système d'activité où les femmes sont très bien représentées. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elles sont, dans certaines structures, mieux respectées et qu'elles aient forcément systématiquement la place qu'elles devraient avoir au sein de notre société. Mais pour ça, il faut plutôt laisser Agathe développer le sujet. Merci, Paul. Bonsoir à tous et toutes. Donc, et bienvenue à cette soirée consacrée au genre dans l'ESS. Alors, comme le disait Paul, je suis ici en tant qu'adjointe à l'OI contre les discriminations et donc, notamment à l'égalité femmes-hommes. Et à la mairie, on travaille en transversalité, cette question-là, c'est-à-dire au sein de chaque direction et non pas cantonner un service égalité dans son petit coin. Non, non. Travailler l'égalité partout, dans toutes nos actions. Parce que l'égalité, elle concerne tous les aspects de nos vies, de la culture, au sport, en passant par l'économie et plus particulièrement l'ESS, sujet de ce soir. C'est pourquoi je suis présente aujourd'hui à tes côtés et puis aux côtés des services. Alors, avec cette délégation qui me passionne, j'ai le privilège de commencer un bon nombre de soirées par des statistiques genrées qui nous rappellent que malgré les effets d'annonce des derniers gouvernements ou malgré le grand-oncle qui assurera à table lors des fêtes de fin d'année que maintenant les femmes ont l'égalité et que franchement, ils ne comprennent pas pourquoi elles se plaignent et qu'ailleurs, c'est quand même pas le choix en pire qu'en France. Bref, ces statistiques, elles nous rappellent que l'égalité réelle, on ne l'a toujours pas. Les entreprises de l'ESS, elles n'échappent pas malheureusement aux grands classiques du patriarcat, malgré leur volonté de transformation sociale ou sociétale. Dans ce domaine non plus, il n'y a pas de pensée magique qui rendrait l'ESS exemplaire. Alors, pour exemple, j'ai une petite statistique, toujours, concernant les élus bénévoles des entreprises de l'ESS, donc les associations mutuelles, coopératives, fondations et entreprises sociales, 45% des membres des conseils d'administration sont des femmes. Est-ce que c'est à la hauteur du nombre de gens qui travaillent dans l'ESS ? Mais le chiffre suivant est plus intéressant, 37% seulement de présidentes et avec de grandes disparités en fonction du statut juridique de l'entreprise et de sa taille. C'est-à-dire que plus le chiffre d'affaires est élevé, moins il y a de femmes à la présidence. Les métiers de l'IA, c'est les métiers du prendre soin, qui sont tenus très majoritairement par des femmes, ont été investis de longue date par l'ESS et ce sont des filières qui sont moins valorisées, moins reconnues. Alors, qui est la poule ? Qui est l'œuf ? Ces métiers sont-ils peu reconnus parce que prisés par les femmes ? Ou sont-ils ouverts largement aux femmes parce que peu valorisés ? C'est encore des questions sur lesquelles il faut qu'on creuse. Et puis, même quand les femmes atteignent des postes à responsabilité, elles se cognent la tête contre le plafond de verre. Alors voilà, l'ESS n'est pas exemple de sexisme et de discrimination, car bien souvent, ces discriminations, ces inégalités se coproduisent à tous les niveaux et ce, de façon involontaire. Le travail en transversalité au sein de la mairie dont je vous parlais, au-delà de me donner la chance de faire des blagues sur les vieux oncles réacs, ça nous permet de travailler collectivement à nos processus internes, donc sur les ressources humaines, mais aussi sur nos politiques publiques, c'est-à-dire en interne, comme nos politiques tournaient vers l'externe. Et notre méthode, elle a quatre piliers. Je vous les donne, c'est une petite base que j'aime bien répéter. Tout d'abord, c'est reconnaître le problème, l'objectiver, parce qu'il nous faut des chiffres, des faits concrets pour comprendre les mécanismes et pouvoir les améliorer. Sans ces chiffres, sans cette reconnaissance du problème, souvent on n'avance pas. Ensuite, il faut former et sensibiliser parce que c'est la méconnaissance, enfin la méconnaissance en tout cas est un des enjeux de la lutte contre les discriminations, et la méconnaissance est un ennemi tenace. Donc il faut se former, il faut se sensibiliser le plus largement possible. Ensuite, évidemment, traiter les situations concrètes de discrimination et d'inégalité. Quand on les rencontre, c'est ne pas fermer les yeux, les regarder et essayer d'y reméder. Rendre justice, évidemment, notamment par l'accès aux droits de la non-discrimination. C'est un droit qui est plutôt bien métallier en France, un peu dispersé. Il est souvent méconnu, mais il est bien fait et il est peu sollicité. L'accès aux droits. Et enfin, transformer nos processus, parce qu'il faut éviter cette coproduction et puis la reproduction des inégalités, des discriminations. Et surtout, penser ces questions d'égalité dès le début, dès la construction des projets, dès la construction des entreprises. Alors je ne vais pas détailler ici tout ce qu'on fait à la nuit. On fait pas mal de choses. On n'est pas parfait, mais on est volontaire. Je serai à votre disposition maintenant ou plus tard pour en discuter. Et puis, surtout pour vous dire qu'il y a des leviers, il y a des solutions. Tout ce que je vous dis, c'est assez négatif, mais en fait, on peut faire des choses. Et c'est, selon moi, à chacun, à chacune de s'engager, de se saisir de ses leviers pour faire avenir notre idéal républicain d'égalité, mais aussi une société dans laquelle on prend soin de soi, on prend soin des autres et on prend soin de notre planète. Je pense que le référentiel doit changer. Alors pour terminer, je suis désolée. Je n'ai pas vraiment de solution pour le grand-oncle, par exemple. Par contre, alors à vous de voir si vous voulez lui tenir tête, être didactique, lui expliquer les choses ou bien rentrer dedans ou carrément le laisser dans sa médiocrité de pensée. Ça, c'est vous qui déciderez. Les fêtes de fin arrivent. En tout cas, une très belle soirée à tous et toutes. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Émilie Lansano, je suis co-responsable de la chaire OSS de l'Université Lyon-Dieu avec Jean-Luc Chotagna. Nous sommes ravis de nous retrouver toutes et tous au palais du travail à l'occasion de ce mardi de l'ESS, donc dernier mardi de l'ESS de décembre pour cette année 2023. On voudrait, avant de commencer les discussions, évidemment remercier la ville de Villeurbanne pour son accueil, mais également pour la convention que la chaire ESS vient de signer avec la ville de Villeurbanne qui promit de longs travaux et de nombre de grandes activités productives de sens et de connaissances. L'objectif de cette conférence, c'est d'interroger le champ et les organisations de l'ESS sous le prisme du genre. J'aimerais revenir sur la genèse et sur l'idée de cette conférence. Tous les ans, au printemps, la chaire ESS, on lance une sorte d'appel à l'idée, à la thématique pour réaliser la programmation des mardis de l'ESS et nous avons reçu l'idée de l'organisation de l'ONG Entrepreneurs du Monde qui nous a sollicités en disant je pense que ça serait une idée intéressante de traiter cette question-là du genre parce que nous sommes confrontés, et elles vont nous expliquer mieux que moi, nous sommes confrontés en fait dans notre pratique à cette problématique-là. Nous sommes aussi sollicités évidemment par les étudiantes et par les étudiantes sur cette problématique-là qui nous semblent également une problématique politique centrale pour appréhender les liens, les pratiques quotidiennes des organisations et également le projet politique de l'économie sociale et solidaire. Donc de fait, aujourd'hui, cette conférence, elle a donc été co-construite avec Eugénie et Stéphanie d'Entrepreneurs du Monde et on en est très fiers parce que c'est ça aussi la logique d'organisation en fait de ces mardis de l'ESS qui essayent d'articuler évidemment les collègues de l'Université Lyon 2 mais également des acteurs, des actrices, des étudiants, des étudiantes. Et donc du coup, on a encore également fait rappel à vous pour la prochaine campagne pour réaliser la programmation des mardis de l'ESS. de l'année prochaine. De fait, cette problématique du genre et de l'économie sociale et solidaire, elle n'est évidemment pas nouvelle. Ce n'est pas parce que l'université s'en soucie que tout d'un coup cette problématique apparaît. Depuis longtemps, certains acteurs, certaines actrices, certains chercheurs, certains étudiants, certaines étudiantes citoyennes, travaillent, produisent des données, ils alertent, ils mobilisent le champ de l'économie sociale et solidaire, le champ de la société, ils questionnent, ils contribuent à produire et à questionner le modèle politique et démocratique de l'économie sociale et solidaire et peut-être de produire un nouveau projet démocratique fondé sur l'égalité et l'éthique du CAIR qui serait émancipatrice. Et donc on a voulu au cours de cette conférence donner la parole à certains et certaines d'entre eux ou d'entre elles pour essayer de saisir la réalité des inégalités, des inégalités de genre qui sont aussi aujourd'hui présentes dans l'économie sociale et solidaire, de comprendre en fait la réalité des pratiques, l'étendatif de changement et peut-être, peut-être, d'envisager des voies, des stratégies pour atteindre l'égalité réelle entre toutes et tous. Et donc nous allons essayer de croiser ces regards avec différentes ordres d'attention, en particulier d'abord avec Eugénie et Stéphanie de l'ONG Entrepreneurs du Monde. Ensuite, on donnera la parole à Antoine Détourné, délégué général de l'ESS France, qui introduira le travail qui a été fait au niveau de l'ESS France sur la statistique, sur le rôle de la statistique pour mesurer les inégalités. Ensuite, nous aurons l'intervention de Catherine Baudet, qui a fait, avec d'autres, un important travail sur la fabrique de l'égalité de recherche, recherche, intervention, recherche, action. Enfin, je reprends. Et enfin, Isabelle Hulamkamp, qui présentera un peu et nous invitera à réfléchir sur les liens entre genre et économie sociale et solidaire. Donc, je suis ravie de vous accueillir toutes et tous. On vous remercie chaleureusement. Et on laisse bien vite la parole, en commençant d'abord par Eugénie et Stéphanie. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Alors, moi, c'est Eugénie Constantias d'Entrepreneurs du Monde. Et avec Stéphanie, on est toutes les deux référentes sur les questions d'égalité de genre. Donc, on impulse et on suit la mise en œuvre de la stratégie de l'association sur l'égalité en droit et en opportunité pour toutes les personnes. On a plusieurs casquettes. De mon côté et avec mon équipe, j'accompagne aussi des organisations qui sont incubées par notre association dans la définition de leurs missions, de leurs principes d'action et dans le pilotage de leurs résultats sociaux et environnementaux. Donc, dans la pratique, j'organise des ateliers localement avec les équipes. Et ça passe aussi par la réalisation de nombreuses études. Et bonjour. Moi, je m'appelle Stéphanie Delupine. Et donc, je suis une des référentes de genre. Et mon autre casquette, c'est plutôt la partie formation. Donc, c'est tout ça, moi, que je mobilise. Voilà. C'est complémentaire avec Eugénie. Ce qu'on vous propose... Alors, d'abord, je vais vous donner parce que je n'aime pas parler à CISE. J'espère que ça ira. Ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'être dans une démarche étude de cas, comme l'a bien dit Lili. Nous, le sujet qu'on avance ce soir nous intéressait, et l'apport de collègues et de chercheurs nous intéresse aussi. Parce qu'on est confrontés à ces thématiques-là. On avance, on fait notre petit volume de chemin, mais on a soif de regards croisés et d'être nourris par ce que les autres font. Donc, c'est tout l'objet d'être là ce soir. Je vous présente d'abord brièvement Entrepreneurs du monde. Donc, on est une association, on est basée à Lyon. On fait nos 25 ans cette année. Notre mission, vous la voyez au-dessus de moi, avec un peu les photos de nos bénéficiaires, à quoi ces personnes ressemblent. Donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner. Alors, ce mot d'accompagnement, il est super important. Parce qu'on est vraiment au soutien des initiatives aux personnes. On ne fait pas leur place. Donc, on est vraiment sur l'accompagnement. Et le but, c'est une insertion sociale et économique. Et on va viser des personnes, on dit, en situation de grande précarité. Donc, on est plutôt à l'international sur des tout petits entrepreneurs. Pour ceux qui ont voyagé un peu, les gens qui sont croisés dans la rue, qui manquent des choses sur le pas de leurs portes. Dans les rues, les petits agriculteurs qui travaillent les champs le long des chemins. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pour cette insertion ? Et bien, on va les aider dans leurs projets d'entreprenariat. Souvent, c'est des gens qui gagnent leur vie en étant à leur compte, plutôt par l'absence d'autres opportunités. Et donc, il y a des enjeux là-dessus. On travaille aussi sur l'accès à l'énergie, qui est une grande problématique à la fois à pied la domestique et aussi dans les activités économiques. Et puis, on voit les effets du changement climatique. Donc, on accompagne aussi sur s'y adapter et faire face à ça. Et le dernier mot qui est important, c'est pour s'émanciper. Et c'est un mot aussi qui a été utilisé. Voilà, le but, c'est vraiment d'accompagner les personnes sur un chemin d'autonomie et d'être en appui à leurs initiatives. Et parmi les personnes, vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes. Voilà, on a 89% de nos bénéficiaires qui sont des femmes. Donc, on est bien exposés à ce qu'elles vivent. Émilie, ce que tu peux éliminer. Juste pour vous dire, on fait de la micro-finance sociale. C'est un peu notre cœur historique et de savoir-faire. L'accès à l'énergie, je l'ai mentionné. On fait aussi de l'agro-entrepreneuriat. Voilà, on est plus en fait dans des zones rurales où il y a des thématiques particulières et des besoins aussi importants. Et puis, on fait aussi de l'insertion professionnelle et l'appui à des entreprises un tout petit peu plus grosses et des toutes petites entreprises. Voilà, donc ça, c'est un peu notre métier. La deuxième chose très importante et très particulière d'entrepreneurs du monde, et je dirais que c'est ça aussi qui fait que l'économie sociale et solidaire, c'est pas seulement qu'on est une association, c'est aussi qu'on crée des entreprises sociales et qu'on est un incubateur d'entreprises sociales dans les pays où on travaille, dans les douze pays où on travaille, dans des pays où il n'y a pas toujours de cadre de l'économie sociale et solidaire. Donc, on promeut cette économie-là. Et voilà, on est toujours un peu en recherche de qu'est-ce qu'on voudrait comme autre économie dans les endroits où on travaille. Et donc, voilà, on les crée, on les inclue, on les accompagne jusqu'à une auto de nuit à tous les niveaux. On a beaucoup d'équipes locales. Voilà. Puis, très vite, juste pour vous montrer un petit peu, on n'est pas partout. Nous sommes en Haïti, dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest. En France, nous avons un programme d'insertion dans l'identité de la cuisine. Et puis, également, en Asie. Voilà. Pour l'entrepreneur du monde. Ma deuxième... La fin de ma contribution, avant de passer la parole à Eugénie, qui nous présentera comment on y a répondu. Tu peux y aller. C'est de vous mettre en situation un peu pour vous confronter aux situations que nous, on a vécues ou parfois qu'on vit encore. Donc, on a choisi trois petites situations. Donc, je vous les expose. Et puis, on va faire un petit quiz à main levée sur qu'est-ce que vous faites pour un peu interpeller et aller dans la réalité des choses. Je lis pour faciliter si jamais. Donc, on va être dans l'univers de la microfinance. Donc, les clients, les bénéficiaires de votre institution de microfinance sont intéressés par les prêts que vous proposez. Cependant, vous réalisez que beaucoup d'entre elles ne renouvellent pas l'expérience après un premier prêt en mentionnant des tensions créées dans leur foyer. Alors, comment réagissez-vous ? 4 solutions possibles. La première, c'est que vous décidez de vous consacrer à la clientèle masculine. La seconde, c'est que vous changez de contrat de prêt pour qu'il figure aussi la signature du mari. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Troisième, vous étudiez l'expérience qu'ont les femmes de vos services et l'impact de ces derniers à partir des données de votre système informatique et puis une enquête qualitative que vous menez. Et la dernière proposition, c'est que vous essayez de comprendre les normes sociales en jeu et vous apporter des modifications à vos services pour permettre aux femmes d'y accéder. Alors, un petit quiz à main levée. Alors, qui est-ce qui va aller sur la solution bleue ? De se dire, bah, on va plutôt aller servir les hommes. C'est beaucoup plus simple. Tout le monde rigole, personne n'y va. Ok. Qui est séduit par la deuxième proposition ? On change le contrat de prêt. Ok. Personne non plus. Vous avez raison. Ça peut paraître un peu simplifier le travail, mais de fait, ça rajoute une barrière à l'accès des femmes et ça rajoute un contrôle des maris sur ce que font les femmes. Donc, ce n'est pas une solution très satisfaisante. Je ne vais pas vous les passer en revue. En gros, la troisième et la quatrième sont plus intéressantes. d'aller comprendre ce qu'ils jouent, de documenter ce que disaient les femmes, de leur donner la parole pour comprendre pourquoi elles s'arrêtent. Que disent les maris ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bouge dans les familles quand elles rentrent dans cette activité économique ? Enfin, voilà. C'est juste pour montrer à quel point il y a besoin de se documenter et de comprendre. parce que parfois, on a des retours et des situations qui nous interpellent un petit peu sur comment on fait face à ça et ce n'est pas écrit d'avance. Est-ce que tu veux bien passer au deuxième cas ? Le deuxième cas va être un peu plus organisationnel. J'ai mentionné qu'on crée et qu'on intupe les organisations sociales. Parfois, on a aussi des petits challenges en termes de gouvernance et puis d'interculturalité. Donc, nous partons au Vietnam. Vous faites partie du conseil d'administration d'une institution de microfinance. là-bas. Le directeur soutient que la candidature à la direction des opérations qui est en gros la personne numéro 3, un petit peu de l'organisation, donc c'est un poste important. Donc, le directeur soutient que la candidature de M. Moang présente des points forts comparés à celle de Mme Lan puisque c'est un homme et il ne risque pas de partir en congé maternité. Pardon, ça a sauté un peu. Pareil. Comment réagissez-vous ? Et trois solutions. Vous réalisez à quel point le sexe de la personne importe dans cette région du monde pour mener à bien son travail ? Deuxième, vous rappelez diplomatiquement au directeur que le sexe du candidat n'est pas une compétence et vous planifiez une discussion pour revenir sur le profil des deux candidats. Et la troisième solution, vous répondez que vous trouvez ça en marque sexiste et que vous vous questionnez sur l'estime qu'il a des bénéficiaires qui sont à 90% des femmes et de surcroît issues de minorités éthmiques et vous proposez en parallèle l'ouverture d'une garderie à côté du bureau. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander quelle solution vous prenez. Mais en fait, on trouve que cette situation, elle est importante. C'est une histoire vraie d'abord. Et Madame Lang, je crois qu'elle s'appelle, aujourd'hui, c'est la directrice de notre institution de microfinance au Vietnam. Elle a eu deux enfants, donc elle a fait deux projets maternités. Elle a vraiment impulsé une super culture très inclusive dans une zone rurale du Vietnam. et donc il y a une équipe qui est très engagée, très qualitatif. Et je dirais que la vigilance qu'on a eue à cette époque-là pour se dire qu'on ne laisse pas passer ça, on ose intervenir, ça a apporté des fruits. Et la deuxième chose intéressante dans ce cas, c'est qu'il y a la dimension interculturelle. Et nous, on a eu besoin de travailler sur le sujet de l'égalité de genre et que dit-on chez l'entrepreneur du monde, parce qu'en fait, ce n'était pas facile de savoir dans un cas comme ça, si vous osez monter au créneau, si vous le faites en tant que femme blanche, européenne, française, si vous le faites en tant que directeur responsable d'entrepreneur du monde, que dit l'association, jusqu'où je peux aller, est-ce que c'est interculturel, mais je dois respecter la culture locale, donc je ne dis rien. Et donc, parfois on a des situations où on ne sait pas très bien ce qu'on doit défendre comme valeur, parce qu'on défend l'ESS et parfois on boostule des règles, on veut changer la société, donc on assume de bouger cette ligne. Mais il y en a d'autres où on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Donc voilà, ça va ? Allez, rapidement, j'ai une troisième situation, un petit peu différente à nouveau. Donc, un bailleur, donc un financeur, propose à votre entreprise d'accès à l'énergie au Burkina Faso de financer une opération de promotion de lampes solaires. Il pose une condition, les lampes doivent être achetées par les femmes, qui sont les principales utilisatrices. Mais ce sont généralement les hommes qui achètent ce type de produit pour le ménage. Alors, comment réagissez-vous ? À nouveau, trois solutions. Au risque de perdre le financement, vous essayez de convaincre le bailleur de changer son approche en lui expliquant que celle-ci va à l'encontre des pratiques sociales du pays. Deuxième solution, vous vendez les lampes plus chères aux hommes qu'aux femmes, comme ça c'est réglé. Et troisième, vous présentez les lampes aux femmes, futures utilisatrices, et vous prévoyez du temps pour qu'elles puissent avoir l'accord et l'argent de leur mari pour acheter le modèle qui leur prend. À nouveau, il n'y a pas forcément de bonne réponse. Bon, si ce n'est que la deuxième, elle n'est pas terrible. En fait, le message, c'est aussi de dire que parfois l'égalité de genre, c'est un peu une revendication ou quelque chose qui est aussi demandé par nos financeurs ou qui vient un peu de l'extérieur qu'on apporte. Et que l'enjeu de la tisser avec la culture locale, d'en faire quelque chose qui respecte les codes sociaux, peut-être qu'il va en faire bouger certains, mais quand même, qui est acceptable et qui est compatible avec ça, c'est aussi un travail auquel on se confronte pas mal. Et ça montre aussi l'importance peut-être des politiques publiques, mais aussi le dialogue qui est nécessaire pour dire la bonne façon d'influencer, et les bonnes intentions un peu plaquées comme ça, et bien c'est plutôt contre-productif. Et ça peut plutôt faire échouer le projet et vous vendez zéro de l'ordre solaire. Vous trouvez un peu le contrat, en fait, par cette règle-là. J'ai fini un peu pour vous dire ce que nous m'avons dit. Je pense que ça va revenir à plus. Alors moi je vais vous parler de notre ambition en termes d'égalité de genre et de comment est-ce qu'on met ça en pratique. Je reviendrai aussi sur quelques apprentissages et leviers qui nous ont permis d'aller plus vite et qu'on a récemment documenté. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces apprentissages en ligne. Je mettrai le lien à la fin de la présentation. Alors vous l'avez vu dans les cas présentés par Stéphanie, les enjeux de genre, ils sont à la fois dans les interactions et les produits et les services qui sont distribués, proposés par les organisations. On a parlé des lampes solaires, on a parlé du microcrédit. Mais ils sont aussi dans le fonctionnement interne de ces organisations, la gestion des ressources humaines avec le cas du recrutement qui a été évoqué au Vietnam. Pour répondre à ces enjeux, chez Entrepreneurs du Monde, on a développé en 2019 une stratégie à deux niveaux. Pour travailler à la fois au niveau organisationnel, donc interne aux organisations, et par là on entend la gestion des ressources humaines, le fait d'avoir un égal accès aux instances de décision, l'organisation du travail et la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles. Et au-delà de ce niveau interne à l'organisation, il y a aussi le niveau qu'on appelle opérationnel, la manière d'intégrer une perspective de genre dans l'identification des besoins des personnes qu'on accompagne, qu'on appelle chez nous bénéficiaires, et jusqu'à analyser quels changements on arrive à produire dans leur quotidien, y compris pour voir si ça favorise l'égalité de genre. Alors, pour revenir sur le niveau organisationnel, comment est-ce qu'on a fait dans la pratique ? On a commencé en 2018 par faire un diagnostic de la situation avec un appui de consultantes externes, pour voir où on en était. Et à travers ce diagnostic-là, on a vu qu'une grande majorité des personnes qui travaillaient chez Entrepreneurs du Monde et dans tout le réseau d'entrepreneurs du Monde, y compris les organisations équipées, et bien une vaste majorité, 92% des personnes qu'on a interrogées, estimaient que l'égalité de genre, ça faisait partie des missions de l'association. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait vraiment se bouger et formuler une stratégie claire. On a aussi intégré une perspective de genre dans nos travaux de planification stratégique, parce que c'est très important d'ancrer ça dans le cap qu'une institution se donne. Et c'est notamment en 2019 qu'on a revu notre énoncé de mission, les phrases qu'a présentée Stéphanie, et qui résument notre raison d'être pour intégrer cette finalité d'émancipation. Et puis, on a aussi enrichi notre processus de structuration des organisations qu'on crée et qu'on incube pour implanter ces graines de l'égalité dès le début. Ça a été dit en introduction, c'est très important de se fixer un cadre, un cadre favorisant l'inclusion, la lutte contre la discrimination, l'égalité dès le début. Donc, ces organisations, c'est des organisations actrices de l'économie sociale et solidaire dans chacun de leur territoire, et donc ces valeurs, elles sont importantes, il faut fixer le cap, et c'est pour ça qu'on les inscrit dans des chartes, dans des statuts, pour avoir le cadre auquel se référer, et qui légitime toutes les actions en faveur de l'égalité. Alors, au niveau, c'était la diapo d'avant, au niveau opérationnel, donc là, on n'est plus sur l'interne, comment ça fonctionne en interne au sein des organisations, mais comment l'organisation interagit avec les personnes qui utilisent ces produits et ces services. Eh bien, il s'agit de s'assurer qu'on a un traitement respectueux et inclusif des personnes qu'on accompagne. On est dans des contextes où, eh bien, on travaille sur les barrières auxquelles sont confrontées les femmes, à l'accès, par exemple les barrières à l'accès pour avoir un crédit, par rapport à l'absence de garanties matérielles, financières, de papiers d'identité que ces personnes peuvent présenter. Donc, il faut limiter ces barrières à l'accès, travailler dans les communautés, pour assurer, eh bien, une équité dans l'offre de services. Et on collecte aussi beaucoup d'informations. Quand on fait, donc, une identification des besoins, ou une enquête de satisfaction auprès des personnes qu'on accompagne, voir des analyses pour voir quels changements sont produits dans leur quotidien, eh bien, c'est important d'avoir une analyse sexo-spécifique, avoir des résultats pour les femmes, pour les hommes, pour différents segments d'ailleurs, pour voir quelles sont les trajectoires, et si on répond à la fois à leurs besoins pratiques, avec des aspects matériels, mais aussi à leurs intérêts stratégiques. Finalement, est-ce que nos activités ne vont pas causer plus de mal que de bien ? Si l'on reste sur l'exemple du microcrédit, eh bien, il se peut que si le microcrédit est mal calibré, il n'est pas accompagné, eh bien, ça puisse créer des tensions dans le ménage, ou qu'on peut avoir un conjoint qui va détourner le crédit, et que le crédit ne soit pas investi dans l'activité gérée par une dame, et causer tout un tas de problèmes. Voilà. Alors, pour mettre en œuvre cette approche, quelque chose qui est crucial, c'est la formation. C'est la formation, il faut former, former, former. Ça a été dit aussi en introduction, pour se mettre en mouvement. Et pour ça, on a un maillon très important, c'est un réseau de personnes référentes sur l'égalité de genre dans notre réseau. Donc, des personnes qui se sont portées volontaires, et qui ont une fiche de mission par rapport à cette responsabilité-là, et qui sont salariés des organisations qu'on incube. Alors, leur rôle, eh bien, c'est de former, de mettre le sujet sur la table, former les équipes, faire des pauses de débat, des formations. C'est aussi être vigilant quand on observe ou qu'on remonte des situations irrespectueuses, voire violentes. Et c'est aussi être intégré dans les différents processus de l'organisation, apporter son regard dans les analyses qu'on peut faire. Alors, du coup, voilà, c'est des personnes référentes. Voilà, pour finir, j'évoquerai deux des huit apprentissages qu'on a identifiés dans ce document, qu'on a sortis récemment. Le premier apprentissage, c'est que c'est vraiment important que le portage, en termes d'égalité de genre, il soit collectif et stratégique. Et on est très content d'avoir des collègues dans la salle qui montrent qu'il y a un soutien par rapport à ça. Et qu'on ne peut pas promouvoir un certain changement social si on n'a pas fixé ça dans notre stratégie et si les équipes ne sont pas mobilisées. Et je terminerai par un dernier apprentissage qui est l'implication des femmes et des hommes sur cette thématique-là. Parce que malgré certaines représentations, ce n'est pas un sujet pour les femmes, qui concerne exclusivement les femmes. Et donc, la mobilisation des hommes, des garçons, elle est essentielle. Elle peut se faire par solidarité, par soi d'égalité, mais aussi parce qu'eux ont à y gagner pour s'affrontir de certaines pesanteurs et de certaines attributions sociales qui leur sont données. Voilà, je m'arrêterai là pour passer la parole. On s'est dit qu'on allait finir avec trois petites ouvertures. Donc, on a mis limites et leviers, mais ça peut être aussi des points de discussion. La première chose, c'est que nous, on a un peu cheminé. Alors, on a été aidé, en particulier par le réseau F3E et par d'autres ONG qui étaient un peu dans la même dynamique que nous. mais on s'est dit qu'on avait un enjeu à construire avec d'autres et à se faire reconnaître que les lois d'économie sociale et solidaire, déjà, parfois, elles n'existent pas. Donc, on est aussi dans des pays où on est un peu sans cadre et on est des entreprises. Enfin, nos sites locaux sont des entreprises. Donc, ce n'est pas toujours facile de revendiquer un peu, d'être mieux disant, entre guillemets, que le pur droit du travail et que la culture locale. Parfois, aussi, les liens avec l'égalité de genre, avec les politiques qui peuvent exister, ne sont pas faites. Enfin, donc, c'est un peu éparpillé. Ce n'est pas facile de savoir sur quoi on peut s'appuyer, quels leviers un peu officiels on peut mobiliser. La deuxième chose, c'est qu'on s'est dit qu'on avait soif de référentiels communs. Alors, dans la microfinance ou aussi dans notre façon d'évaluer les changements sociaux et environnementaux qu'on fait, on aime bien utiliser des choses qui sont validées avec des chercheurs et des chercheuses, que d'autres organisations utilisent. Il y a une vraie exigence, je dirais, intellectuelle et écologique sur l'égalité de genre. On n'a pas encore trouvé et on se dit qu'on aimerait avoir quelque chose de solide, d'homogène et assez pratique à utiliser pour nous praticiens de terrain. Voilà. Le deuxième enjeu, c'est financer le temps et l'énergie nécessaire. Je pense que je ne vais pas commenter ça. Ce soir, on parle beaucoup d'inégalité de genre, mais il y a plein d'autres inégalités, il y a plein d'autres catégories, il y a plein d'autres difficultés. En fait, nous, on se rend compte qu'on chemine vers aussi être inclusif au sens large. C'est difficile d'attaquer toutes les discriminations et tous les sujets en même temps. Mais néanmoins, il y a cette volonté d'élargir le regard progressivement et c'est autant un levier ou quelque chose qu'on aimerait faire et sur lequel on aimerait aller un peu plus loin. C'est ça qu'on n'a pas fait. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Antoine Dutournet, donc je suis délégué général de SS France. On va faire très très vite, c'est un peu plus près. Oui, pardon. Merci beaucoup. Donc, l'ESS France, c'est l'organisation, on va dire, représentative de l'économie sociale et solidaire, telle que reconnue par la loi de 2014, parce que la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire a voulu poser un certain nombre de repères, certes une définition, mais aussi dans le foisonnement des initiatives, des courants, des sensibilités, des volontés de représenter le SS, poser un certain nombre d'acteurs comme étant des acteurs de référence. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est mon très grand plaisir d'être ce soir ici à Villeurbanne et d'avoir une centaine de personnes pour un soir de décembre pour évoquer ce sujet-là. Je vous jure que c'est réconfortant pour le boulot qu'on fait et puis évidemment extrêmement intéressant, ne serait-ce qu'au vu de ce que je viens d'entendre et puis sans spoiler rien du tout, au vu de ce que vous allez entendre encore après et puis de nos échanges. Donc pour des acteurs comme nous qui essayons de porter une certaine vision de l'économie sociale et solidaire, des thématiques et des défis auxquels elle doit les confronter, eh bien ces mobilisations, cet intérêt et cette appétence sur le terrain est quand même particulièrement réjouissante. Voilà, ça c'était pour commencer. Je vais essayer de vous proposer un regard, on va dire institutionnel, sur la problématique de l'égalité femmes-hommes dans l'économie sociale et solidaire de notre point de vue, qui est forcément marqué par les grands débats nationaux qui agitent l'économie sociale et solidaire, mais aussi de notre propre responsabilité, puisque ESS France, évidemment pas tout seul, évidemment beaucoup avec des universitaires et l'organisation qui produit les principales données de référence sur l'économie sociale et solidaire, vu que l'INSEE ne les produit pas, ou très très peu. Et donc du coup, vous allez voir pourquoi c'est important, ce sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui produisent leurs propres données et qui choisissent ce sur quoi ils mettent la focale. Et dans notre histoire, dans l'histoire de ce qu'on évoque ce soir, c'est véritablement quelque chose qui a beaucoup compté. Si je fais un petit flashback sur depuis quand on s'intéresse véritablement et on essaie de produire de la connaissance notamment chiffrée sur l'économie sociale et solidaire au prisme du genre, c'est quelque chose d'extrêmement récent en vérité, puisque les premiers mouvements d'ampleur datent du début des années 2010, c'est à peu près à ce niveau-là qu'ils aient réussi à les retracer, et ils ne viennent pas de l'économie sociale et solidaire. On va tuer sans doute un certain nombre d'enchantements de l'économie sociale et solidaire et de mythes, mais c'est pour tuer les mythes qu'on avance et qu'on produit de la connaissance et que derrière on crée des capacités d'action, donc on va le faire ensemble. D'où vient cet intérêt, d'où vient la nécessité d'avancer, de documenter ce sujet ? Elle vient d'un certain nombre de grandes lois, notamment des lois qui ont institué la parité dans la direction de grandes entreprises. Je pense à la loi Copé-Zimermann, je pense à la loi de 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ces lois ont imposé pour les entreprises des éléments quant à l'égalité femmes-hommes. La première chose, c'est l'index égalité femmes-hommes, dès 2011, je crois. Et la loi de 2014, non pas la loi sur l'ESS, l'une autre, a imposé que les gouvernances mutuelles et fédérations sportives soient paritaires. On peut toujours se dire comment ce n'était pas le cas avant. En effet, on peut se dire ça. Il n'en demeure pas moins que ces éléments, au début des années 2010, ont produit un contexte politique favorable dans l'économie sociale et solidaire pour que le sujet prenne une autre dimension. Je ne dis pas qu'il n'existe rien. Évidemment, ce serait faire complètement injure à toutes celles, souvent, et ceux aussi, un peu moins, qui ont essayé de faire bouger le sujet. Mais ces éléments-là ont compté. Ils ont compté parce qu'à partir du moment où il y a eu ces obligations, sont nées notamment des réseaux de femmes, femmes administratrices de mutuelles, femmes administratrices d'associations, et qui ont peuplé les instances de discussion et de pilotage des politiques dédiées à l'économie sociale et solidaire. Et parmi elles, il faut noter l'importance du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Je ne vais pas vous faire sa géographie. C'est une instance représentative qui permet de mêler des acteurs du champ de l'ESS, des pouvoirs publics et des collectivités territoriales, et puis un certain nombre d'autres acteurs, chercheurs, syndicats, etc. Et dans ce Conseil supérieur de l'ESS, voyant la thématique monter sous l'impulsion des réseaux de femmes administratrices, a été créée premièrement une commission égalité femmes-hommes, qui n'existait pas à ce niveau-là. Et deuxième chose, les acteurs se sont dit qu'il faut faire un rapport avec des analyses et des préconisations. Et à partir de là, on est en 2017, vous voyez le cheminement, à partir de là, il va y avoir des données qui seront produites et des recommandations adressées au champ de l'ESS de la part de cette institution. Et parce qu'il y a eu cette impulsion, l'Observatoire national de l'ESS s'est mis à essayer de compiler les données sur le sujet et à produire un certain nombre d'études. Quand je vous disais tout à l'heure que la construction de l'objet politique, elle passe par la statistique, je pense que c'est une belle démonstration. Et c'est une belle démonstration, parce qu'il y a des étudiants et des chercheurs dans la salle, du rôle que vous pouvez avoir en documentant, en nous aidant à essayer de poser un certain nombre de sujets et en les problématisant. Alors je vais passer à la deuxième partie de mon regard sur le sujet, qui va essayer de vous dresser un petit panorama, on va dire juste et chiffré, pas trop chiffré pour ne pas vous assommer. Mais les chiffres, vous pouvez les retrouver notamment sur le site internet de l'ESS France, où on produit quelques petites infographies pour outiller toutes celles et ceux qui s'intéressent à cet enjeu. Ce qu'on peut dire globalement, un, c'est que sur un certain nombre de sujets, l'économie sociale et solidaire a des meilleurs résultats que le reste de l'économie. Par exemple, sur les accords professionnels sur l'égalité femmes-hommes, l'ESS est meilleur et en signe de plus en plus que le reste de l'économie, y compris dans des très petites structures. Donc ça, c'est un premier point. Alors je crois que c'est plus 110% sur les cinq dernières années, quand le reste de l'économie est à plus 40%. C'est pas dingue, mais c'est quand même des tendances sur lesquelles on peut se féliciter. Deux, ce fameux index égalité FABOM dont je vous parlais tout à l'heure, les résultats sont clairement meilleurs pour toutes les formes statutaires de l'économie sociale et solidaire que pour le reste de l'économie. Alors, on pourrait se dire que si cet index est autant répandu et avec d'aussi bon score, c'est qu'il est peut-être un peu inoffensif. Le BDEF contesterait ce que je viens de dire, évidemment. Moi, ce que j'ai tendance à vous dire, c'est qu'en effet, il a tendance à donner des bonnes notes, mais au milieu de ces bonnes notes, les notes de l'ESS sont meilleures. Ça, c'est le deuxième point positif. Ensuite, sur un certain nombre d'autres sujets, l'ESS se situe, on va dire, dans des conditions quasiment équivalentes que le reste de l'économie. C'est notamment le cas sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. C'est légèrement mieux. On est plutôt sur 17-18%. C'est pas dingue puisqu'on est plutôt sur 20-25% dans le reste de l'économie. C'est évidemment complètement pas assez, mais c'est un petit peu mieux. Alors, pourquoi c'est important que ce soit un petit peu mieux ? C'est parce que deux tiers des emplois de l'ESS sont des emplois exercés par des femmes. Donc, les acteurs de l'ESS ont une responsabilité du fait de la surreprésentation des femmes dans leurs équipes salariées sur l'emploi féminin en France. Et notamment sur les secteurs, et j'en redirai un petit mot, qui sont des secteurs du care. Les aides à domicile, les aides-soignantes, les infirmières, un certain nombre d'actrices de la petite enfance. L'égalité salariale dans l'ESS a un impact sur l'ensemble de l'égalité salariale dans ces métiers-là. Et il faut poser les sujets. Dans ces secteurs-là, en tout cas, parce que c'est des métiers qui sont très peu listés. Alors, pour autant, l'ESS a aussi le problème qui est reflet de deux choses. Un, les secteurs dans lesquels elle est présente. Je vais vous toucher un petit mot de là. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des secteurs où les métiers sont peu considérés, où il y a un certain volume de précarité, et qui sont des métiers qui sont, on va dire, plutôt assignés aux femmes par la société, eh bien, vous avez les bas salaires que la société assigne aux femmes dans ces métiers-là, dans l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire est le reflet de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est sans doute quelque chose de plus problématique, c'est l'existence de plafonds de verre. Ils ont été évoqués tout à l'heure. Vous avez plus de présidents, deux, dans l'économie sociale et solidaire que dans le reste de l'économie, mais ce n'est pas à la hauteur de la composition des conseils d'administration. Vous avez quasiment 50-50. Alors, évidemment, dans les fédérations sportives, il y a plus de bénévoles hommes. Dans le champ de l'éducation, il y a plus de bénévoles femmes que le modèle associatif. Et donc, l'équilibre est forcément marqué par cela, de même que, par exemple, dans le monde coopératif. Il n'en demeure pas moins qu'au regard de la population salariée de l'ESS, au regard de la composition globale des conseils d'administration et de la population des bénévoles, il reste un plafond vert qui est moindre que dans le reste de l'économie, mais qui n'épargne pas l'économie sociale et solidaire. Il faut être complètement honnête sur le sujet. Et donc, si on essaye de parler dans ce regard un peu institutionnel de tout ça, la question, c'est quelles sont les capacités d'action et quelles sont les marges de manœuvre ? Puisqu'on ne peut pas se satisfaire d'un tel constat. Alors, aujourd'hui, la réaction du champ de l'ESS, alors évidemment, moi, je ne commenterai pas ce que font le boulot qui est fait sur le terrain par un certain nombre d'actrices et d'acteurs qui font un travail assez considérable, mais qui n'est pas aujourd'hui compilé. Alors, si le F3E, par exemple, s'intéresse à ce genre de sujet, mais ça reste quand même plutôt rare ou insuffisant. Je ne me porte pas le reproche. Ça ne crée pas mouvement. Et c'est pour ça que des soirées comme ça où on est ensemble, on est nombreux et nombreux à parler du sujet, sont importantes pour le faire progresser. Donc, les éléments où on essaie de faire avancer les choses. Alors, je vais vous parler de ce que fait ESS France et de ce que fait le Conseil supérieur de l'ESS. Un, on pense que le sujet des gouvernances est déterminant. Pour deux raisons. Parce qu'on a vu combien, au début des années 2010, c'est par les gouvernances, les choses ont bougé. Et que des gouvernances où il y a plus de femmes ou les femmes ont plus de pouvoir, utilisons le terme, sont sans doute mieux à même d'être plus vigilantes sur les conditions d'égalité femmes-hommes. Et puis aussi, peut-être, d'être plus vigilantes sur un sujet qui est aujourd'hui plutôt un tabou et que dans l'économie sociale et solidaire qu'il y a la question des violences sexistes et sexuelles. On ne sait pas ce qui se passe, en fait. On ne sait pas. Et tant qu'il n'y aura pas des gens qui prendront le taureau par rapport, on continuera à ne pas savoir ce qui se passe dans l'économie sociale et solidaire. Et on continuera à ne pas savoir quels sont les mécanismes qui peuvent être activés. Et il y en a, mais ils ne sont pas connus parce que le sujet n'est aujourd'hui pas construit, j'ai envie de dire, politiquement à la hauteur de ce qu'il devrait être. Donc, un, les gouvernances. C'est pour ça que, côté OSS France, on s'est lancé dans la mise en place d'un projet européen visant à outiller les organisations de l'économie sociale et solidaire dans la mise en place de la parité. OSS France, on est une organisation dont le conseil d'administration est paritaire. C'est ainsi parce qu'on a été refondé il y a quelques temps et que, du coup, on a essayé de traduire en acte les enjeux. Ce n'est pas le cas partout. Et il y a aussi une vraie demande de formation sur le sujet. Donc, on a besoin de le faire. On va lancer un petit programme avec les universitaires de l'IEP de Bordeaux, quelques acteurs espagnols et belges pour essayer de proposer une formation, on va dire, peut-être pas toute faite, mais qui permet de poser des repères. Deux, la question des rôles modèles et des figures est importante. C'est pour ça qu'on travaille avec d'autres sur un matrimoine de l'ESS. Il y a déjà un certain nombre de portraits qui sont mis dans le livre. Il est important que les rôles féminins puissent être reconnus dans ce qu'ils apportent. Pour lui, ça n'existait pas, en fait. Ça n'existait pas. Et il y a un livre qui va sortir, qui est en train d'être écrit par une ancienne déléguée interministérielle à l'économie sociale sur le sujet, qui va revenir sur 200 ans, voire 250 ans lors de la Révolution française, sur la place dans l'économie sociale, on disait l'économie sociale à l'époque plutôt, des femmes. Et elle va aussi interroger les silences. Parce qu'il y a des mondes, ou des univers de l'ESS, où les femmes n'existent pas dans les archives. C'est terrifiant, en fait. Mais il faut savoir le dire pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et puis, je finirai aussi en ayant, en insistant sur le besoin d'avoir des outils qui cassent les préjugés. Il y en a quelques-uns. Notamment, je pense que le travail que fait un réseau comme l'ESPER, qui s'appelle l'économie sociale partenaire de l'École de la République, qui organise la semaine de l'ESS à l'école, qui, dès les formations, dans le temps scolaire, intègre les questions de stéréotypes de genre dans l'ESS. Et ça, c'est très précieux de le faire dès maintenant. Pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'économie sociale et solidaire a trois défis au regard du genre. Un, la question de la représentativité. Deux, la question de l'exemplarité, c'est-à-dire le décalage entre les principes et leur déclinaison sur ce champ-là. Et trois, un enjeu d'attractivité aussi, parce qu'il ne faut jamais oublier cet enjeu économique et entrepreneurial qui fait que des salariés ou des bénévoles ne voudront pas s'impliquer dans un certain nombre d'organisations parce qu'elles n'auront pas fait ce travail-là. Donc, le sujet, ce n'est pas un petit sujet, ce n'est pas un enjeu aujourd'hui de survie, mais ce n'est absolument pas négligeable. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, je suis Catherine Baudet, je vais parler d'une recherche action qu'on a fait au sein de la Manufacture Coopérative. La Manufacture Coopérative, c'est une coopérative de recherche action et d'accompagnement des coopératives, surtout l'économie sociale plus généralement. Alors, une recherche action, c'est-à-dire qu'on essaye de mobiliser des acteurs, des actrices, des chercheurs, des chercheuses pour répondre à une question qu'on se pose dans les coopératives, en l'occurrence celle de l'égalité. Alors, on est parti sur la question, en fait, on est dans des structures qui mobilisent les valeurs d'égalité, les valeurs de partage, de solidarité, etc. Et pour autant, il n'y a pas d'égalité entre les femmes et les hommes, on n'y est pas. Donc, pourquoi est-ce que dans ces structures qui sont a priori favorables à l'égalité, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'égalité ? Alors, pour faire cette recherche action, la première année, on a mis en place pas mal de choses différentes, des outils d'animation de type un peu éducation populaire, c'est-à-dire qui permettent vraiment aux personnes de s'exprimer, d'exprimer leurs questions, d'exprimer leurs besoins, leurs envies et les problèmes qu'elles rencontrent. On a fait une université éphémère au CNAB sur deux jours. L'université éphémère, c'est un moment où, en fait, les gens viennent avec leurs problématiques, un peu au départ comme un forum ouvert. Et en fonction de ce qui sort, on organise des ateliers, on a fait du forum théâtre, on a fait de l'arcantage, on a fait plein de choses. Il est ressorti de beaucoup, beaucoup de matières de cette université éphémère. Il est sorti une enquête sur le fait de l'absence des hommes, il y a très peu d'hommes ce jour-là. Donc, on a fait une petite enquête après pour savoir où est-ce qu'ils étaient. Il est ressorti un groupe d'auto-soutien, d'auto-support pour les femmes qui essaient d'agir dans leur coopérative, mais qui ont du mal à faire avancer les choses, donc sous forme de co-développement professionnel. Ça, ça perdurait plusieurs années. En ce moment, on a fait des ateliers, on a fait une restitution où on a prévu l'année suivante, et notamment la rédaction d'un petit bouquin dont je vais vous parler. Donc voilà, en gros, les différentes actions que l'on a créées pour cette recherche-action. Et ce qu'on a essentiellement trouvé dans toutes ces recherches, c'est une espèce de spirale d'invisibilisation de la question du genre et des inhumilités dans les structures, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce n'est pas prioritaire. Il y a toujours une urgence avance à la question de l'égalité, de l'urgence économique. C'est vrai que les salaires à la fin du mois, c'est peut-être plus urgent. C'est une urgence aussi qui fait que... Enfin, une non-urgence parce que c'est un sujet complexe, on ne sait pas trop comment le prendre, et du coup, les gens ont du mal à le mettre en haut de l'agenda. Ça remise pas mal de peur aussi, ces questions-là. Donc voilà, ça ne reste pas prioritaire. La deuxième boucle de la spirale, c'est l'invisibilité. Donc, il y a très très peu de statistiques dans les coopératives. Il y a une méconnaissance de la réalité. Tant qu'on n'a pas donné la preuve de chercher les chiffres, on ne sait pas qu'il y a des inégalités. On ne les voit pas forcément directement. Il y a aussi une absence souvent de règles spécifiques pour éviter les inégalités. Donc, le fait que ce soit un bon sujet, il n'y a pas de règles pour apprendre le sujet. Donc, ça reste un sujet invisible. Et la dernière boucle de cette spirale, c'est un délit au nom des valeurs. En fait, le fait d'avoir et de porter des valeurs fait qu'on ne peut pas être mauvais puisqu'on a ces valeurs. Et donc, les valeurs agissent un peu comme des œillères. Ça peut être aussi une espèce de guipabilisation des structures. Le fait qu'on devrait bon puisqu'on affirme qu'on est bon. Mais si on ne l'est pas, c'est compliqué. Donc, face à cette spirale, ce qu'on a constaté, c'est que cette invisibilisation empêchait l'action, finalement. Et ne rien faire, c'est en fait faire quelque chose. C'est laisser se reproduire les stéréotypes qui sont dans la société et qui traversent les frontières de nos structures. On n'est absolument pas étanche. Donc, voilà. Alors, comment faire agir et comment agir dans les structures ? C'était lors de l'atelier dont on a parlé tout à l'heure. On a fait une brochure. J'ai oublié d'en parler. On en a pris beaucoup. C'est une petite brochure comme ça, mais elle a en ligne. Donc, vous pouvez aller la voir. Il y a notamment l'explication dont parlait le collègue tout à l'heure sur la création de la commission d'égalité du Conseil supérieur de l'ESS avec une interview d'Elisa Bralais, qui était la première présidente de ce conseil. Il y a eu deux rapports triénaux, de fait, qui sont quand même assez conséquents et assez critiques sur tout ce qui ne se fait pas dans l'intention de l'ESS. Donc, il reste beaucoup de boulot à faire là-dessus. Donc, voilà, cette petite brochure, elle est assez intéressante. Donc, on a trouvé un livre sur... Elle raconte un peu cette recherche d'action et qui, généralement, la question de l'égalité dans l'économie sociale. Et donc, à la fin de la première année, on a... Face à ces constats qu'on avait fait dans l'invisibilisation, de non-action, etc., on a décidé de faire deux choses pour l'année suivante. On a fait un petit bouquin qui s'appelle « Fabriquer l'égalité manifeste pour en finir avec les sexismes dans l'économie sociale et solidaire ». Donc, l'idée, c'est un peu mettre les pieds dans le plat pour permettre aux gens d'agir. Et le deuxième volet qu'on a fait, mais dont je ne parlerai pas ce soir, c'est un séminaire plus de recherche sur ces questions-là. Donc, ce petit bouquin, dont on était une dizaine à participer à ce livre, dont une personne, une phraseuse, je vous l'ai parlé tout à l'heure, dont il a part d'un côté « Travateur de l'égalité », parce que c'est encore au Céanthrée, c'est pas encore à la Céanthrée, c'est pas encore à la Céanthrée. C'était beaucoup de gens très militants et très connaisseurs de cette problématique qui y ont participé. Alors, notre volonté par ce manifeste, c'était de renforcer le pouvoir d'agir dans les structures et d'aller collectivement vers plus d'égalité. Alors, on a fait des ateliers créatifs pour construire ce bouquin. Et ce qu'on voulait, c'était de donner envie d'agir, d'expérimenter, d'avoir le droit à l'erreur, à la imperfection, parce que souvent, le fait de dire qu'on veut que ce soit absolument parfait et le fait que, finalement, on ne fait rien. Montrer par l'exemple, faire réfléchir, donner aux gens des nouvelles lunettes. Donc, tout ça, c'était vraiment les envies qui nous ont animés. Et ce qu'on ne voulait pas, c'était des chiffres et des camemberts, parce que ça s'était fait par ailleurs. On ne voulait pas non plus une posture victimaire, et on ne voulait pas non plus le faire à un guide pratique. Donc, ce bouquin, c'est vraiment un petit peu avancé, je pense. Encore, encore. Encore. Voilà, ça, c'est le sommaire du guide. C'est vraiment, du coup, donner des outils et partager des expériences de tous les gens qui ont écrit ce bouquin, pour aider les gens qui essayent d'agir dans les structures. La façon de parler est quand même révélatrice des stéréotypes qu'on porte. Il y a un lien direct entre la langue et la pensée. Et on a essayé, dans ce bouquin, d'essayer de contrecarrer le caractère sexiste de la langue française, et avec l'idée qui est proposée par un linguiste qui s'appelle Philippe Poindret, que le français inclusif, ce n'est pas une police de la langue, mais c'est une liberté de parole. Et du coup, on a essayé plein de formes de français inclusif dans ce bouquin, et chaque chapitre est écrit d'une façon différente, de français inclusif, avec l'idée de montrer qu'on peut essayer plein de choses, et puis on verra bien qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on a envie d'utiliser, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et l'idée aussi, c'est de ne pas se poincer en disant qu'il faut plus faire pareil, qu'il faut que ce soit comme ça la norme. Non, là, on est en train d'inventer autre chose. Et voilà, essayons, puis on voit ce qui ne fonctionne ou pas. Alors, là, j'ai mis quatre des façons d'écrire inclusif. D'abord, il y a le générique et l'épicène, donc c'est les mots qui sont identiques dans les deux genres. On peut rajouter là des mots qui sont maintenant inventés et qui sont de plus en plus utilisés, comme les lecteuristes ou les auditeuristes, etc. qui deviennent un peu intéressants à relever. Il y a le neutre. Alors, ça, c'était une découverte pour moi, en tout cas. Et on a utilisé l'expérience d'un lingou, ça s'appelle Alperax. Et on a fait plusieurs chapitres en neutre parce que c'était assez rigolo, finalement, d'utiliser cette nouvelle façon de parler qui est reprise de l'ancien français, d'ailleurs, parce que ça a été abandonné, mais il y avait déjà des mots auparavant. Après, il y a la double affection totale, donc de reprendre les deux mots en culinain et en masculin. Et la double affection partielle, alors là, c'est les fameux points au milieu des mots qui hérissent beaucoup de monde. Mais c'est une façon parmi d'autres et ceux qui n'aiment pas ne sont pas du tout obligés de l'utiliser. Voilà, pour conclure, alors, ce bouquet, il a parlé fin 2019. Il y en a fait plusieurs ateliers, plusieurs arpentages dans différents collectifs. Le dernier qu'on a fait, c'était justement avec le collectif Mutel, donc les femmes des mutuelles, dont on parlait tout à l'heure. C'est des réveils du premier confinement. Et après, la dynamique s'est un peu arrêtée. Et nous, ce qu'on proposait, justement, c'était de faire du collectif, d'en parler, de se réunir, etc. Et je pense que ces années Covid ont été, pour les actions contre les inégalités, des années très, très difficiles. Parce que le fait de ne pas se voir, le fait de ne pas pouvoir travailler ensemble, ça ne favorise pas du tout les évolutions de ce point de vue-là. Et en plus, les périodes de confinement ont aggravé les inégalités, avec une augmentation aussi des violences dans les familles, des problèmes de carrière pour les femmes qui devaient faire des doubles journées avec les enfants, etc. On a vu aussi que les emplois les plus exposés, les infirmières de caissière, etc., qui ont été applaudis beaucoup au départ, finalement, restent complètement défavorisés. Et ils m'ont reconnus, nous revalorisés. Bref, c'est une période qui est un peu difficile. Et voilà, je termine sur un date un peu pessimiste, mais ce n'est pas si simple aujourd'hui de faire avancer les choses. Et c'est très bien qu'il y ait tant de monde ce soir ici. Merci. Je suis Isabelle Linenkamp. Je suis ravie, moi aussi, d'être là ce soir. Merci pour l'invitation. Pour me présenter rapidement, je suis socio-économiste, je suis chercheure dans une institution vice-à-pail-IRD, institut de recherche pour le développement, qui est un institut public, qui a la particularité de développer des recherches au Sud, pour ma part, en Amérique latine. Donc, c'est un regard de chercheurs que je vais proposer pour cette table ronde, mais vous le verrez, un regard de chercheurs très ancrés dans des exemples de terrain. Pour moi, c'est aussi un moyen de proposer quelques concepts qui peut-être peuvent compléter les propos déjà très riches qui ont été prononcés. En introduction, je vais partir d'un constat, mais en même temps, après tout ce qui vient d'être dit, j'enforce quelques portes ouvertes, qui est de dire que l'ESS, c'est une économie très féminine. Il me manque une photo ici, bon, tant pis. J'apportais des photos de mes terrains de recherche, par exemple, en haut, en Bolivie, une association d'artisans qui ne sont en fait que des artisanes dans le mouvement d'économie solidaire et de commerce équitable. Et la photo qui est lue d'en bas, celle d'un réseau local d'agroécologie, de femmes agricultrices au Brésil. Là, le nom même du réseau montre que ce ne sont que des femmes. Je pourrais vous diviser des exemples. Les femmes dans des centres communautaires, dans des crèches parentales, dans des associations de cuisinières, etc. On a déjà beaucoup parlé du care. Aujourd'hui, je crois qu'effectivement, c'est un des concepts clés pour comprendre pourquoi les femmes sont à cet endroit-là du système économique et ce que ça signifie pour l'économie sociale et solidaire en particulier. Et un deuxième concept que j'aimerais travailler avec vous, c'est celui de reproduction sociale, reproduction sociale au sens, non pas de Bourdieu, mais au sens de Silvia Federici, qui va remettre à l'ensemble d'activités, de relations qui sont nécessaires pour reproduire notre vie et notre capacité d'action au quotidien. Et ça, ça veut dire à la fois une activité essentielle, mais ça veut dire aussi un travail lourd, pesant, distribué de manière inégale dans la société. Et toute la théorie de Silvia Federici et des féministes d'obédience matérialiste, va être de montrer à quel point ce travail de reproduction sociale est nécessaire à l'ensemble de la production. La production capitaliste, mais aussi la production dans l'ESS. Et donc, il faut nous demander ce que l'ESS peut faire à la reproduction sociale. Donc, en complétant l'optique du care par celui de la reproduction sociale, j'introduis peut-être un questionnement un petit peu plus critique qui nous engage à la fois, certes, à reconnaître tout l'apport de l'éthique du care, donc une éthique de justice au quotidien, par des actes de solitude, par une attention aux autres, mais aussi un travail de care qui peut être le fondement d'une division sexuelle du travail. Donc, on problématise. Du coup, le mouvement de ma présentation, il va être dans un premier temps de poser la question de ce que le genre, les rapports de genre, les inégalités de genre font à l'ESS. Je vais reproiser plusieurs des propos qui ont déjà été tenus. Et dans un deuxième temps, je vais terminer d'une manière un peu positive, en tout cas, en essayant en tout cas de terminer sur le berçant des possibles. Donc, est-ce que l'ESS, avec l'ensemble des espaces et des valeurs dont il est porteur, peut faire aux gens ? Dans un premier temps, ce que le genre fait à l'ESS. Le travail de reproduction invisible. Donc là, j'attire vraiment l'attention sur cette question de l'articulation entre tout le travail de production qui produit une valeur marchande, qui produit une valeur qui est reflétée, comme l'a rappelé Antoine, dans les chiffres, ceux de l'Élysée, ceux aussi de l'Observatoire de l'ESS, et ceux qui se situent dans un niveau infraéconomique, infrapolitique, non visible. Ça a aussi été l'apport, un des apports de Catherine de nous parler de cette spirale de l'invisibilisation qui est le travail de reproduction sociale. Les exemples sont multiples, travail domestique, travail de caire, travail de l'agriculture vifluiaire, c'est tout ce qui est nécessaire pour reproduire notre capacité d'action et notre vie au quotidien. C'est aussi un continuum entre un travail pour la reproduction sociale, les humains, le caire social, et aussi tout un travail sur le caire environnemental, par exemple, très visible dans les contextes ruraux dont on parlait d'ailleurs aussi dans la première intervention. Ce qu'il faut bien dire d'un point de vue des sciences sociales, c'est que ce rôle-là, il est assigné par la société aux femmes et en particulier aux femmes des classes populaires, aux femmes migrantes, aux femmes paysannes, aux femmes subalcaires, c'est le lieu que la société assigne à ces femmes, le lieu, le travail qui leur est socialement attribué. Donc, on comprend bien que parler du caire, c'est à la fois un potentiel subversif que de revaloriser cette éthique du caire pour donner de la valeur à ce travail qui doit être fait de toute façon. Il ne s'agit absolument pas de vouloir éliminer ce travail de reproduction et on comprend en même temps que si on ne prend pas un certain nombre de mesures, de précautions, on va très facilement entretenir les ressorts même de la domination masculine et l'exploitation des femmes par l'homme. Donc, on voit très bien ça dans la critique que les féministes, notamment, mais pas seulement du courant matérialiste, ont affirmé dès les années 1970, c'est rien de très nouveau par rapport au mode de production capitaliste. Christine Delphine, dans cette ville de Lyon, dans la ville voisine de Lyon, affirmait déjà une articulation problématique de ce qu'elle a qualifié d'un lieu principal entre le mode de production capitaliste et ce qu'elle a qualifié d'un autre mode de production qu'elle appelait le domicile, qui voulait dire que le capitalisme ne pourrait pas se reproduire sans les rapports de type domestique qui lui fournissent de la valeur et toute la question pour nous est d'interroger l'économie sociale et solidaire sous cet angle-là en se demandant comment est-ce qu'il prend en compte le travail reproductif et est-ce qu'il est capable peut-être de créer ou à quelque chose de créer un autre type de rapport de production qu'on pourrait qualifier de solidaire. Alors, c'est un vaste programme, je vais juste poser ici quelques questions et peut-être attirer notre attention sur une problématique qui n'a pas été complètement explicité aujourd'hui même si je pense qu'elle a été transversale là aussi à plusieurs interventions qui est la question de la valeur. Qui s'approprie la valeur du travail ? Lorsque Agathe, je disais ce qu'on m'a dit à la ville de Villers-Bas dans l'introduction nous disait est-ce que le travail de guerre est dévalorisé parce que c'est un travail féminin ou est-ce que c'est un travail féminin parce qu'il est dévalorisé ? En fait, la question qu'il y a derrière aussi c'est qui s'approprie cette valeur ? Et là, le niveau des clés de lecture qui nous sont apportées par le courant de l'école de la sociologie féministe c'est de penser que dans les rapports de type domestique donc ces rapports qui se sont historiquement notamment dans notre pays se sont reproduits au sein des foyers on a tout un immense pan de travail qui est effectué au nom de l'amour maternel au nom de la cohésion de la famille au nom du devoir de mère, d'épouse et qui est en fait un travail gratuit un travail non rémunéré qui permet que le système capitaliste en amont de ce système reproduise à son tour ses propres travailleurs et puisse par ailleurs et de manière additionnelle exprimer la valeur dans un rapport travail capital le travail de Caire lorsqu'il est pensé par la société comme une extension de ce travail gratuit est sous rémunéré le travail des assistantes sociales le travail des travailleuses sociales le travail des paysannes comme moi je croise au Brésil ou en Bolivie le travail des femmes qui s'occupent des enfants dans des centres communautaires le travail des femmes qui ont fait ce buffet à vous en vlin aujourd'hui donc vous voyez qu'il y a un continuum de travail gratuit de travail non rémunéré qui alimente en fait un mode d'appropriation de la valeur qui est tout sauf équitable en juste donc la question c'est est-ce que l'économie solidaire à quelles conditions plutôt est-ce que l'économie sociale et solidaire peut permettre une appropriation démocratique de la valeur et du travail dans quels espaces de décision par quels processus opérationnels par quels espaces de gouvernance est-ce qu'on peut modifier ces espaces d'appropriation de la valeur comment est-ce qu'on peut penser une réorganisation solidaire de la reproduction sociale derrière ça il y a une deuxième question qui elle est apparue de manière très très forte dans toutes les présentations c'est qui participe vraiment à quels espaces on a entendu les chiffres d'Antoine sur la participation des femmes au conseil d'administration de l'ESS et je vous propose une typologie qui est non exhaustive donc vous pouvez bien penser la diversité des espaces de participation dans les théories de l'économie solidaire je pense notamment à Bernard M Jean-Louis Laville on a beaucoup identifié ce qu'on appelait des espaces publics de proximité dans l'économie solidaire qui sont des espaces où tout se fait en même temps à la fois la décision sur comment est-ce qu'on va mettre en place le buffet pour les mardis de l'ESS à quel prix est-ce qu'on va les vendre qui va décider de ce qu'on vend comment est-ce qu'on va faire pour être prestataire de l'université de l'Union 2 etc. dans ces espaces-là et quels alliés est-ce qu'on va avoir pour faire bouger les choses au sein de l'université de l'Union 2 au sein de ces espaces-là on va retrouver généralement beaucoup de femmes dans des espaces que Nancy Fraser donc une philosophe féministe nord-américaine appelait des contres publics subalternes on va être sur un versant peut-être moins pratique mais très important aussi de création d'identité collective de création d'un discours commun qui à mon avis a aussi à bord avec ce dont nous parlait Catherine dans la recherche-action l'idée qu'on va politiser des problèmes et que le personnel va devenir politique là aussi on trouve beaucoup de femmes j'ai mis quelques images qui sont issues de mes terrains par exemple une grande manifestation au Brésil qui est connue comme la marge des Margaridas qui est animée par des femmes de l'orale en revanche les espaces intermédiaires avec les pouvoirs publics les espaces institutionnels vont être de plus en plus masculins et on va retrouver d'autres inégalités intersectionnelles donc on a des biais masculins qui se logent à ces différents niveaux et c'est dans ces ruptures de participation qui vont à mon avis se loger en grande partie aussi les ruptures dans les modes d'appropriation de la valeur de modes plus démocratiques vers des modes de plus en plus inégalitaires qui reproduisent des injustices il y a de multiples questions à se poser j'en relève ici quelques-unes c'est à quel niveau est-ce que les hommes et les femmes participent dans ces différents espaces est-ce qu'on est dans des espaces de mixité ou de non mixité les deux ont leur raison d'être la non mixité est nécessaire pour faire surgir la parole de femmes pour éviter la confiscation par des personnes qui sont plus habituées à prendre la parole en public donc c'est toute la question de la socialisation différenciée des hommes et des femmes à prendre la parole les espaces mixtes sont aussi nécessaires pour faire remonter les questions et on a aussi insisté sur l'importance de l'application des femmes et des hommes dans différents espaces et enfin dernier axe de penser est-ce qu'on est sur des axes sur des espaces pardon offensifs et de pratique où est-ce qu'on est sur des espaces décisionnels comme je vous le disais on voit apparaître de manière nette selon les contextes de manière variable et de manière nette en général une plus forte participation masculine alors deuxième temps ce que l'ESS peut faire au genre et comment pour vous parler de ça je vais vous emmener au Brésil non pas pour vous en parler en détail mais parce que c'est intéressant je pense de réfléchir sur une étude de cas et j'espère que vous verrez que ce cas là nous parle de questions qui nous sont très proches ici aussi en France je vous parle d'une expérience pour faire reconnaître la valeur du travail invisible qui a été mise en place à travers d'un instrument qui s'appelle des carnets agroécologiques alors qu'est-ce que c'est que ce carnet c'est celui qui est sur la photo ici c'est un carnet qui comprend quatre colonnes donc vous voyez que c'est un instrument assez simple qui s'adresse à des femmes paysannes pour la plupart alors pas toujours illettrées mais qui en tout cas une relation à l'écrit à la comptabilité enfin la relation à l'écrit elle est souvent assez pénue et la relation à la comptabilité elle est souvent orale ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de comptabilité mais en tout cas on veut dire que c'est un instrument qui est travaillé pour être accessible à ses publics il contient quatre colonnes l'équivalent monétaire de la production qui a été autoconsommée ça veut dire aujourd'hui on a consommé une poule quatre salades peut-être pas quatre salades une poule une salade tant de légumes etc en gros si je l'avais vendu à quoi est-ce que ça correspond pareil pour la consommation l'équivalent monétaire la consommation excusez-moi de la production l'équivalent monétaire de la production qui a été donnée donc dans des échanges non monétaires souvent au niveau communautaire troqués là aussi échanges non monétaires au niveau communautaire et vendus donc dans différentes relations de marché qui sont très souvent des marchés de proximité encastrés dans les rapports sociaux alors qu'est-ce que ça permet un instrument comme ça ça permet une prise de conscience personnelle et collective de la valeur immense de tout ce qui est produit sans être valorisé sur un marché c'est tout d'un coup de se dire mais en fait quand je fais la somme sur le moi de l'ensemble de la valeur monétaire de ma production finalement ça équivalait à un salaire minimum finalement moi qui disais que j'aidais mon mari en réalité je produisais autant que lui voire un peu plus pas forcément dans un esprit revanchant mais sans un esprit de prise de conscience de la valeur de son propre travail alors comment est-ce que ça ça a été possible par une organisation politique donc là de nouveau on est sur l'articulation du niveau par un groupe de femmes de l'articulation nationale brésilienne d'agroécologie qui comprend à la fois des leaders paysannes des gens dans des ONG et des gens dans l'université et ça a été possible par la formation des agricultrices là aussi ça en prend un des points transversaux de cette table ronde précisément comment est-ce que c'est possible en deux points premièrement construire des espaces d'appropriation démocratique de cette valeur c'est des techniques d'éducation populaire là aussi je rejoins Catherine on va discuter à la fois de la valeur d'usage de cette production donc là par exemple je vous ai mis la photo d'un groupe de jeunes femmes qui ont travaillé sur une valorisation dans leur communauté de l'ensemble des produits qui sont consommés régulièrement mais jamais vendus et qui ont une valeur culturelle et alimentaire et c'est aussi évidemment un travail sur la valeur d'échange valeur d'échange qui veut dire aussi travailler concrètement sur la construction de marchés alternatifs et là par exemple on est dans une formation avec une agricultrice qui est en train d'expliquer le circuit de logistique du camion qui va venir chercher leurs produits dans leurs différentes communautés pour les commercialiser auprès de réseaux de consommation responsables je vais vous parler dans un instant ce sera mon dernier point donc ça veut dire qu'il y a de multiples échelles pour construire ces espaces d'appropriation démocratique de la valeur et de multiples alliés je viens de le dire ONG mouvement féministe université qui travaillent dans le projet d'échange et certains alliés politiques donc pour finir un mot sur cette construction d'autres marchés je continue le même exemple celui de ces groupes de consommation responsable il s'agit d'une dizaine de groupes pour ce réseau local de femmes agricultrices une dizaine de groupes qui se situent pour la plupart dans la périphérie comprenez dans les banlieues de la ville de San Paolo donc c'est pas des bobos de San Paolo mais c'est en fait des travailleurs engagés dans un échange juste avec les agricultrices certains ont d'ailleurs des racines ou même encore des formes de migration dans ces communautés ce qui les caractérise c'est d'établir des relations de long terme entre productrices et acheteurs qui est tout l'inverse d'une relation de marché qui a une dimension immédiate et qui rompt les rapports sociaux là on est vraiment dans l'entretien à long terme de relations sociales dans lesquelles l'échange économique est encastrée on est sur de multiples espaces de co-construction de l'offre et de la demande comprenez que ces groupes de consommateurs se déplacent tous les ans dans les communautés que les agricultrices sont reçues régulièrement à différentes occasions à San Paolo et que dans ces espaces on discute du prix des produits on discute avec des différents avec des négociations c'est pas facile mais on essaye de se mettre d'accord d'argumenter de débats dans les espaces publics de débats et de délibérations sur pourquoi tel prix et à quoi est-ce que ça correspond ce qui est important de dire enfin c'est que ces groupes de consommation responsable dans lesquels il y a évidemment aussi un certain nombre dans le dom participent non seulement à la logistique mais aussi au travail de reproduction sociale l'image qui est ici en bas c'est des membres de ces groupes de consommation responsable venus installer des fosses sceptiques dans les communautés des paysannes donc qui participent concrètement à l'assainissement des eaux à la reproduction de la vie et d'une certaine manière qu'on travaille de care et qui donc vous voyez prennent leur part dans une réorganisation solidaire de ce travail de reproduction pour conclure ce que j'ai voulu dire c'est premièrement l'ESS est effectivement traversée par les rôles des inégalités sociales le travail de reproduction sociale est invisible si on ne fait rien les femmes ne participent pas à certains espaces si on ne fait rien et évidemment ces inégalités sont intersectionnelles une inégalité de genre mais aussi une inégalité de classe une inégalité liée à l'ordre racial à l'ordre ethnique qui est très fort en Amérique latine mais ici aussi et en même temps l'ESS est évidemment plus que bien placée à un potentiel consommateur de ces problématiques à la fois par les valeurs qu'elle affiche et qui doivent être mises en cohérence avec la valorisation du travail c'est plus qu'un jeune mot c'est vraiment de penser que les valeurs affichées sont le tremplin ou le levier pour que le travail soit enfin valorisé reconnu ce travail invisible l'ESS possède les espaces de construction démocratique qui bien sûr doivent être approfondis radicalisés transformés pour ceux qui se situent notamment au niveau décisionnel et qui très souvent sont encore des espaces insuffisamment équitables égaux insuffisamment participatifs et enfin ce potentiel transformateur se comprend à différents niveaux je crois que notre tableau on en est en échantillon aussi puisqu'on a parlé à la fois du rôle des ONG du rôle des organisations plus institutionnelles de l'académie et puis peut-être qu'on aurait dû pour une prochaine table avoir aussi directement des actrices de terrain voilà merci beaucoup bonsoir je me lance du coup Fanny je suis coordinatrice de la chaire ESS merci beaucoup pour vos propos c'était très riche et très éclairant je rebondis sur la dernière intervention merci beaucoup pour vos apports sur le travail de reproduction sociale je trouve que c'est une très bonne perspective je voulais simplement savoir si vous défendiez une valorisation monétaire du travail reproductif notamment du travail domestique dans la continuité du propos que vous aviez obtenu merci merci alors moi je m'appelle Aude je travaille aussi pour entrepreneurs du monde mais ma question a un peu à voir avec la précédente je me demandais si au sein des localisations de l'économie sociale et solidaire on essaye de lier la performance tout court la performance économique et la performance en termes d'égalité de genre pour voir s'il peut y avoir des corrélations ou si au contraire ça coûte d'essayer d'être plus égalitaire Merci Fanny pour cette question je dirais que je défends en tout cas la reconnaissance monétaire ce qui ne veut pas forcer la reconnaissance monétaire je défends le fait que dans de nombreux cas calculer des équivalents monétaires mettre des chiffres sur la valeur du travail reproductif est indispensable pour le faire reconnaître socialement dans le cas que j'ai présenté peut-être un peu trop rapidement ça a été amplement discuté le fait de savoir est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'aller mettre des chiffres sur sur la production qui est par exemple autoconsommée par la famille est-ce que ce serait pas une valeur inaliénable est-ce que ce serait pas pervertir cette production que d'aller en calculer l'équivalent monétaire et d'ailleurs est-ce que c'est pas très complexe la question se posait au démarrage de ce projet de savoir dans tout un nombre de cas il n'y a pas de marché pour les produits qui sont consommés là je prenais vêtement l'exemple des poules et de la salade qui sont aussi des produits qui sont vendus mais on a par exemple des plantes médicinales qui ne sont presque jamais vendues et pour lesquelles il n'y a pas d'équivalent monétaire un autre exemple qui paraît peut-être être exotique mais voilà ça fait réfléchir on a aussi des femmes indigènes pour qui les produits de la chasse ne sont jamais vendus il y a une valeur sacrée etc donc ça pose des questions éthiques et en même temps moi en tout cas je fais partie des personnes qui ont affirmé que calculer ce type d'équivalent c'était un levier dont on ne pouvait pas se priver pour faire reconnaître politiquement la valeur sociale de ce travail et de fait c'est à partir du moment où on a pu mettre sur la table des chiffres moyens du type l'équivalent monétaire de l'ensemble de la production de ces agricultrices est égal à peu près 95% du salaire minimum qu'on a commencé à avoir des retours et une prise de conscience y compris auprès de municipalités de décideurs politiques locaux sur le fait qu'on pouvait appuyer cette économie et que c'était légitime qu'elles demandent par exemple un camion pour transporter leurs produits qu'elles demandent un accès à la terre donc je pense que ce calcul d'équivalent monétaire il est primordial après la question de savoir si et comment on devrait éventuellement rémunérer je comprends que votre question c'est peut-être plutôt salarié ce type de travail j'avoue que sur mes terrains il se pose très peu parce que de toute façon il n'y a pas la capacité politique mais je dirais peut-être de manière générale que je ne pense pas que tout le travail de subsistance doivent tendre vers la société salariale je pense qu'on doit le revaloriser y compris dans des modes de reconnaissance sociale et non nécessairement dans les paris on n'a pas de données sur cette dimension si la question est est-ce qu'à voir ou être plus comment dire être plus égalitaire sous l'angle du genre que ce soit dans le partage de la valeur la gouvernance qui sont de toute façon liées et bien génèrent une meilleure santé économique on va dire ça comme ça là-dessus on ne sait pas le tracer on peut on peut intuiter on va dire au regard de ce qu'on promet notamment dans les bonnes pratiques de l'ESS et qui serait un guide des bonnes pratiques que c'est souhaitable et ça l'est de plus en plus parce qu'il y a une plus grande enfin une construction politique aujourd'hui qui fait qu'il y a une plus grande sensibilité à ces enjeux-là et ça touche aux questions de peut-être pas du sens au travail mais du faire sens dans l'organisation c'est-à-dire une forme de cohérence qu'on peut attendre de l'économie sociale et solidaire je serais malhonnête si je pouvais si j'en disais si j'en disais plus parce que parce qu'on ne sait pas en fait on ne sait pas encore peut-être pour compléter dans notre raison il n'y a pas d'études là-dessus simplement dans le secteur dans lequel on agit la microfinance il y a des études qui se sont penchées sur ce qu'on appelle la performance sociale pour la mettre en relief par rapport à la performance financière de ces institutions microfinance et clairement on voit qu'il y a des corrélations qui sont positives quand vous faites des microcrédits qui sont adaptés aux besoins des personnes utilisatrices ces personnes sont satisfaites elles créent une relation dans la durée elles en parlent autour d'elles etc. donc ça les retombées économiques pour l'institution il y a clairement aussi des arbitrages quand vous êtes une institution de microfinance vous travaillez dans des zones reculées pour aller voir des personnes exclues et marginalisées et bien ça pèse sur la performance économique parce que voilà il y a des coûts opérationnels donc sur le genre en particulier je ne sais pas on manque vraiment de référentiels d'indicateurs pour faire des analyses ça pourrait rentrer dans des analyses plus globales mises en perspective de performance sociale par rapport à la performance financière juste un petit mot pour rajouter que ça peut je pense qu'on n'a pas de réponse sur la corrélation avec l'explicité par contre peut-être que ça ne pourra pas une corrélation entre efficacité démocratique et égalité c'est-à-dire comment est-ce que les structures permettent que l'expression des gens pour aller vers la présabilité éventuellement on peut éventuellement regarder ça mais sur l'efficacité économique je ne sais pas je sais qu'il y a eu une étude aussi je dirais McKinsey ou un des gros cabinets comme ça qui avait fait une étude en regardant un peu la performance d'entreprise et ils avaient regardé la mixité le niveau la quantité de femmes dans les conseils d'administration et tout ça ils avaient plutôt trouvé une corrélation positive après je pense que c'était un périmètre vous allez regarder les détails de l'étude ça s'extraportait pas trop et à un moment j'avais creusé ma conclusion c'est que c'était flou je pars toujours un peu dans la même chance mais je pense que ça dépend aussi comment est-ce qu'on mesure la performance économique notamment si on s'en tient à l'économie qui passe par le marché et qui est rémunérée ou si on considère l'ensemble de l'économie y compris nos monétaires et là je pense que du coup la participation et l'égalité de genre apporte énormément dans cette efficacité si on apprend dans ce sens plus large qui me semble important bonsoir Diane Rodet je suis sociologue et en fait j'ai envie de poser une question un peu j'ai beaucoup aimé votre présentation sur entrepreneur du monde et je me disais vous nous présenterez des exemples qui marchent qui ont l'air faciles et juste pour la discussion est-ce que vous auriez pas aussi des exemples des situations où on est obligé d'accepter parfois qu'il y a une transition et qu'on n'atteindra pas tout de suite l'égalité femme-homme ou peut-être qu'on n'arrivera pas à faire recruter cette femme qu'on avait envie de faire recruter parce que pour en travailler parfois sur le plan hospitable je vois bien que certains acteurs me disaient on n'avait pas envie de travailler avec des gens qu'on s'est travaillé avec des enfants mais en fait si on fait ça on exclut les plus pauvres et parfois dans certaines installations on accepte qu'il y a des situations de transition et voilà moi si vous ne voulez pas aussi nous donner des exemples un peu difficiles pour réfléchir aussi à comment passer une transition alors on a plein d'exemples je pense que ce qu'on vous a présenté c'est un peu le chemin que nous on a lancé et on est content de ce qu'on a réussi à lancer comme dynamique après le niveau de transformation sur le terrain l'égalité de genre n'est toujours pas une réalité voilà je pense à alors je pense déjà alors on peut parler du recrutement où on sait que c'est compliqué d'avoir nous on a beaucoup de métiers qui sont sur le terrain où il faut conduire des motos il y a de la saison des pluies il faut faire des kilomètres il fait le mytho donc on bataille enfin ça va être un long chemin ça remet en cause aussi un peu les femmes parce que par exemple je pense au Cambodge les femmes aiment bien être dans un bureau climatisé pour tenir le desk et pour accueillir les clients plutôt que d'être sur une moto dans la poussière et la transpiration et on peut comprendre donc en fait ça challenge aussi les femmes sur est-ce que vous avez envie de faire le boulot difficile pénible et physiquement éprouvant mais peut-être plus considéré peut-être mieux rémunéré enfin ça dépend donc on a beaucoup je dirais d'enjeux et puis déjà parmi nos équipes il y a beaucoup de diversité dans la sensibilité qu'ils ont à ce sujet là et c'est un chemin pour tout le monde mais je dirais l'équipe française dont il y a pas mal de collègues ici c'est pareil il y a des gens qui sont super engagés il y a des gens qui sont curieux mais qui sont loin il y a des personnes qui sont plutôt très méfiants et qui se sentent insécures un peu à part ces sujets là et qui se demandent un peu pourquoi on fait ça donc c'est enfin voilà je pense qu'on a encore plein de sujets et on a aussi plein de sujets où dans nos actions on aimerait aller plus loin enfin on a plein de cas avec des femmes où on va pas où elle va repartir dans sa famille enfin on n'aura pas de solution à lui proposer enfin c'est c'est un travail social de terrain donc c'est plutôt un petit cheminement c'est très progressif c'est plutôt et puis en plus nous on est pas enfin on juge qu'on n'est pas propriétaires enfin que disent nos collègues burkinabés de ce qu'ils veulent changer dans leur organisation à quel point ils veulent y aller à quelle vitesse on a des organisations qui vont très loin on est beaucoup femmes hommes par exemple mais aux Philippines on a pas mal de salariés qui sont plutôt la communauté LGBT donc là-bas le genre c'est la communauté LGBT mais il n'y a que les Philippines parce qu'alors en Afrique de l'Ouest c'est négatabou donc on accompagne aussi un petit peu que disent les équipes que disent les membres des équipes puis quand le directeur ou la directrice ça change les organisations on a des femmes à la tête avec des rôles modèles et des directrices avec une association de microfinance avec 100 et quelques salariés ça impulse un peu voilà donc ça dépend aussi beaucoup de la culture des gens qu'on a donc voilà je dirais qu'on a plein d'exemples et en effet c'est un long chemin après on regarde plutôt ce qui bouge qui va aller un peu dans la bonne direction voilà j'espère que ça va bonsoir je suis donc Emmanuel formateur en prise de parole justement mais bon c'est pas pour ça que je vous pose des questions la question c'est dans le SS comment les hommes avec leur privilège dont je fais partie comment ces hommes comment plutôt vous voyez le combat c'est pas un combat mais comment convaincre comment aider les hommes à rééquilibrer l'identité en femme est-ce que ça peut nous servir à nous les hommes de savoir comment aider au mieux parce qu'on est quand même emprunt de genre et de privilège il y a vraiment un enjeu pour les femmes à avoir des espaces d'abord non-mix c'est presque toujours dans cet endroit là d'abord du non-mix et ensuite du mixte d'abord du non-mix où en fait on fait émerger une parole des problèmes qui par exemple on parlait de la violence des problèmes de violence qui sont extrêmement difficiles à formuler à exprimer qui sont outeux etc peuvent commencer à être formulés comme étant des problèmes collectifs et politiques et pas seulement particuliers et en fait au moment où ça arrive dans des espaces mixtes d'avoir des hommes alliés qui vont avoir cette sensibilité cette formation aussi aux enjeux d'égalité de genre et qui vont jouer un rôle de traducteur d'accueil de cette parole par rapport à d'autres personnes d'autres hommes ou femmes d'ailleurs parce que là on naturalise un petit peu mais c'est aussi la question il y a des femmes masculinisées qui vont peut-être prendre en dérision ces sujets etc en fait pouvoir compter sur des alliés solides dans ces espaces mixtes c'est fondamental c'était une idée qui m'avait échappé c'était sur la formation le fait ils insistent sur le fait de s'auto-former entre eux et de ne pas attendre d'être formés par d'avoir aussi des groupes non-mixtes d'hommes qui se forment dans mes échanges avec mes collègues africains et je crois que l'expérience était togolaise en fait les hommes prenaient aussi conscience qu'en tant qu'hommes ils avaient toute la charge économique de la famille et qu'ils étaient un peu assignés par la société à devoir travailler beaucoup gagner beaucoup d'argent et parfois il y avait des hommes pour qui c'était pénible en fait qui préféraient ou qui avaient des femmes qui elles aspiraient à travailler à être plutôt galepins mais en fait il fallait que ce soit eux galepins il y en avait qui racontaient aussi qu'ils aimaient bien aider leurs femmes aider leurs femmes mais que quand ils passaient le balai ils fermaient la porte parce qu'il ne fallait pas que les voisins les voient parce que sinon c'était la honte donc c'était intéressant de voir aussi qu'il y avait de la solidarité mais l'image publique était différente donc en fait c'était intéressant de questionner aussi ce que les hommes ont à gagner à l'égalité de genre ou à questionner leurs rôles sociaux est-ce qu'ils prennent du recul là-dessus est-ce que ça puisse être discuté plutôt en fonction des aspirations et puis le regard social versus le regard intime et faire bouger enfin voilà on a un référent genre c'était très intéressant qui a l'air de parler et qui lui n'était pas du tout sensibilisé à ce sujet-là et à la deuxième réunion il me dit j'ai discuté avec ma femme je me suis mise à l'aider dans les tâches ménagères et tout ça et donc moi j'étais un peu interdite en lui disant tout ce qui l'a changé et en fait ça l'a mis en mouvement et c'était un témoignage un peu et puis on sentait que ça allait faire muer des trucs ça lui ouvrait des possibilités des trucs qu'il n'avait jamais vu jamais envisagé alors on n'en a pas forcément reparlé mais c'était assez inattendu que son premier effet c'était de se dire à la maison comment je fonctionne en fait je prends cette casquette-là et bien qu'est-ce que ça veut dire et donc il devient un allié donc on aime bien avoir des hommes et des femmes aussi parmi nos référents et c'est intéressant parce qu'ils entendent les femmes les femmes entendent les hommes donc en fait on parle ensemble de l'enjeu d'égalité du fait qu'on est en gros des êtres humains et que ce serait bien qu'on parle aussi sexisme et racisme la question est la même je suis blanc comment je peux être solidaire de personnes qui ont une beaucoup plus foncée qui vont vivre des trucs pas très sympas en lien avec ça donc voilà on trace aussi ce genre de parallèle et si vous permettez moi je vais faire un retour d'expérience sur ce sujet pour répondre à la question de monsieur que je résumerai avec deux mots rassurer et soutenir souvent les femmes nos collègues femmes osent pas donc il faut entendre aussi le fait qu'elles osent leur dire qu'elles sont aussi compétentes qu'un homme et les rassurer et puis les accompagner c'est à dire que moi je suis administrateur d'une mutuelle il y a une dizaine d'années de ça j'avais une collègue en conseil d'administration qui n'osait pas dire au président moi j'ai envie de devenir vice-président j'ai le temps j'ai l'envie et je lui ai dit en ossement l'envie le temps il a les compétences donc je l'ai rassuré et après j'ai été voir le président en disant un tel une telle serait très capable de devenir vice-présidente elle a l'envie elle a le temps je pense que le message est passé six mois après elle a été nommée vice-présidente je pense que les hommes on est là aussi pour écouter nos collègues femmes les soutenir dans leur démarche parce que souvent elles n'osent pas et si elles le souhaitent parce que des fois elles n'ont pas besoin de nous de les accompagner aussi dans leur démarche c'était juste un retour d'expérience merci en fait le système capitaliste par essence patriarcale oppressif donc sexy c'était pas mal de choses comme ça et là on nous présente quand même beaucoup à un système économique capitaliste j'ai travaillé dans l'ESS dans une structure pas très loin sur Lyon dans ESS j'avais bien entendu l'économie mais alors le social et solidaire c'était du flanc c'était sur le papier dans les faits j'avais un patron alors c'est une antenne locale d'un truc de région parisienne le patron est sexiste alors ça c'est sûr il est solidaire sa compagne qui est aussi co-directrice super solidaire aussi j'avais des choses à porter on m'a dit ah oui mais peut-être on peut embaucher un homme à ta place parce que j'ai quitté ce poste parce que c'était des charges lourdes donc là ce qui nous est présenté à plein de niveaux j'ai assez apprécié beaucoup apprécié les deux dernières intervenantes excusez-moi pour vos noms que je n'ai pas retenus encore mais là vraiment il y a des choses à faire aussi c'est surtout là où il faut agir c'est ce fichu système qui nous écrase et tout ce qui n'est pas masculin à la naissance qui se reconnaît masculin donc je vais dire six genres c'est un terme qui est très utilisé qu'on entend peu en tout cas ce soir il faut que ça se change aussi donc c'est bien de vouloir valoriser l'ESS mais vraiment le social est solidaire c'est pas qu'au bout du monde il faut qu'on balaisse à nos portes tous partout on est en France voilà excusez-moi j'ai pas forcément une question à poser j'ai trouvé très intéressant que vous soyez d'horizons différents aussi bien dans la recherche que dans l'opérationnel mais voilà je suis assez mon cœur n'a pas arrêté de faire le yo-yo entre ça suffit et ah y oublie voilà je voulais juste intervenir parce que là ça ça me bête un peu je le dis comme ça il y a vraiment beaucoup dans l'ESS de l'économique mais pas du social et solidaire là vous nous avez présenté des chouettes modèles c'est évident mais alors c'est goût de dos et alors le travail domestique c'est super d'avoir fait des références parce que vraiment ça ça en fait partie un homme qui malève c'est normal ça doit pas être ça doit pas être exceptionnel comme changer les couches ou tout le reste je parle même pas d'avoir des enfants effectivement je parle juste du quotidien prendre un balai c'est normal voilà je me suis permis de parler sans question mais c'est un point hyper important dans tout ce que vous venez de dire merci merci beaucoup merci pour vos prises de parole à toutes et à tous c'était très intéressant mais ce que j'avais à dire était une réaction à quelque chose qui vient d'être dit sur écouter et rassurer c'est mon point de vue vous pouvez ne pas partager je pense que c'est très important d'écouter et de rassurer qu'il y a un temps pour faire ça et qu'il faut faire attention avec la manière dont en tout cas j'ai reçu votre discours puisqu'il y a un côté où je trouve que ça fait un réditeur et ça pérennise l'idée des femmes comme étant quelque chose de fragile vous rassurer et pas enfin je veux dire je ne veux pas vous prêter des intentions qui n'étaient pas les vôtres mais dans le discours et la manière dont moi je l'ai entendu il y avait une idée où à la fin car vous l'aviez poussée et rassurée elle a pu arriver quelque part alors qu'en fin de compte c'est aussi surtout grâce à ses qualités propres enfin voilà je ne veux pas vous prêter de mauvaises intentions c'est simplement que j'ai l'impression qu'il y a eu un je n'ai pas été le seul à partir de là dans la salle parce que je me retournais pour vous regarder et que je voyais qu'il y avait certaines personnes qui pouvaient être un peu surprises et ça me semblait être important de le préciser ici ça me permet de raconter une petite remarque qui fait quoi les différentes informations je me disais on parle de groupes en moment de cyclée pour les femmes et quid des hommes moi je verrais bien des groupes en moment de cyclée mais vous pouvez dire que ça existe peut-être pour des hommes qui se dirait j'en ai marre de prendre la moto dans la boue et s'il y a plus simple tout le temps et j'en ai marre d'être le seul à devoir s'y rapporter un salaire et j'aimerais bien pouvoir passer avec des enfants et je me dis peut-être qu'en moment de cyclée c'est parfois c'est plus simple de se le dire ils sont au bar ils sont au bar je ne suis pas sûre qu'ils discutent je ne suis pas sûre à ce niveau le fait aussi de partager ces problèmes d'échanger sur les difficultés de parler des relations c'est un peu féminin moi je trouve ça intéressant aussi entre guillemets que les cercles d'hommes émergent parce que c'est une façon pour les hommes d'être dans l'introspection l'expression des sentiments dans quelque chose aussi qui les protège d'un regard féminin ou d'un besoin de boulet qui sont fort et solide du temps et qui s'appuient en très bien faire donc c'est aussi intéressant ça floute un peu les langues de genre traditionnels en tout cas dans nos pays dans nos... et on fait cette analyse dans les enquêtes de satisfaction du personnel de ces organisations-là voilà les hommes font part de leur vie qui ont été créés d'une caractère dure du travail donc c'est pas un groupe mais c'est de manière individuelle que le verbe existe moi je suis très content des deux dernières interventions parce que j'étais même un peu étonné que je n'en ai pas eu sous ce prisme-là dans la réunion de ce soir je vais vous dire pourquoi je suis très content alors c'est pas une injonction que je vais faire on ne me permettrait pas mais dans la politisation qui peut y avoir dans la non-mixité ça pose la question aussi du rapport au mouvement féministe du rapport au mouvement féministe dans l'ESS je vais prendre un exemple tout simple il y a un pays qui a un point de référence pour moi sur ces questions-là qui est le Québec le Québec une partie du fonctionnement de l'économie sociale aujourd'hui sa structuration alors institutionnelle je suis désolé je parle de mon point de vue institutionnel ce soir c'est le jeu est issu de marges de féministes qui ont contesté les privatisations et les destructions des protections le néolibéralisme et qui ont amené à des grands mouvements qui ont aussi fait bouger les syndicats qui ont amené à la fondation d'une structure qui s'appelle le chantier de l'économie sociale qui rayonne aujourd'hui et qu'on retrouve aussi je pense dans le champ du développement donc cette question-là de quel est l'espace culturel de transformation et de politisation est aussi intéressante et il y a un espace qui s'appelle l'économie sociale et solidaire où ces choses-là méritent d'être posées et je voulais le souvenir parce que ça peut faire partie aussi des débouchés quand on réfléchit dans une soirée comme cette moi je voudrais quand même je crois que ça va dans le même sens mais attirer l'attention sur quand même une fausse symétrie entre le groupe des hommes et des femmes il ne faut pas penser que les hommes vont se mettre en non-mixité poussée par je ne sais quel besoin de faire comme les femmes non si les femmes se sont mises en non-mixité et ce n'est pas n'importe quelle femme c'est parce qu'il y avait tout un tas de questions à résoudre tout un tas d'injustices à résoudre voilà donc bien sûr la non-mixité des hommes il ne faut pas laissez-moi juste mettre les deux choses sur le même plan par contre ce que moi j'entends dans les exemples qui ont été amenés par Stéphanie et par Eugénie c'est qu'on parle pour le dire en termes sociologiques de masculinité subalterne marginalisée on parle d'hommes qui payent dans leur corps on parle d'hommes qui sont dominés de classes populaires peut-être utiles de discrimination raciale, ethnique que sais-je mais oui il y a une question pour ces hommes-là à se retrouver effectivement au bar dans des espaces populaires dans des espaces de socialisation masculine pas forcément pour mettre en cause les normes mais en tout cas pour partager des souffrances voilà mais j'attire vraiment l'attention sur la nécessité de penser ces espaces par rapport aux sociaux sinon on dépolipsis complètement je pense que je suis désolée je vais interrompre provisoirement les discussions et vous invitez toutes et tous à venir partager le beau buffet de canel et climat en pensant aux personnes et ça on va se retrouver qui nous conçue et je t'invite à continuer à discuter éventuellement en visager un deuxième en partie de l'ESS à l'année prochaine à ce sujet-là s'il y a besoin pour en s'entendre certaines problématiques plus précises encore merci